Salut à tous, c'est Requamaster, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour une vidéo qui est vraiment hyper importante pour moi. Vous l'avez lu dans le titre, il s'agit aujourd'hui de mon vlog tourné lors de mon voyage à New York. J'ai eu l'occasion de visiter cette ville incroyable qui est vraiment très chère à mes yeux, je veux y aller depuis que je suis tout petit. Bien entendu, je suis allé découvrir les monuments incontournables de la ville. J'ai visité trois boutiques vraiment très cool, on en parlera juste après, et je suis également allé dans les bureaux du nouveau partenaire de la chaîne pour cette année 2024. Et ce partenaire, c'est Whatnot. Alors Whatnot, qu'est-ce que c'est ? Il s'agit d'une plateforme de live streaming sur laquelle je vous proposerai des lives de vente aux enchères. Pour fêter le début de ce partenariat et de cette nouvelle aventure incroyable qui nous tend les bras, je tenais également à vous annoncer la mise en place d'un lien de parrainage. Donc sachez que lors de votre inscription sur Whatnot, si vous utilisez mon lien de parrainage, qui sera également disponible en description, vous bénéficierez d'une remise de 15 euros sur votre premier achat sur mon profil Whatnot, que ce soit lors de mes ventes aux enchères ou dans la section achat immédiat du live où seront listés les boosters et les cartes à l'unité. Voilà, donc n'hésitez surtout pas à cliquer sur le lien en description et à me rejoindre pour cette nouvelle aventure avec Whatnot. L'occasion pour moi de vous annoncer que mon tout premier live sur Whatnot aura lieu demain lundi 8 janvier à 18h. Donc j'ai vraiment hâte de vous y retrouver, j'espère que vous serez au rendez-vous. Demain on va commencer avec un box break puisqu'on va s'ouvrir des coffrets plutôt sympathiques, notamment le coffret Arceus V, donc il y a du star étincelante, il y a du point de fusion, du voltage éclatant à l'intérieur. Il y aura également du zénith suprême avec un coffret Morpeco. Je vous donne rendez-vous demain à 18h sur Whatnot. Et maintenant c'est parti pour le vlog, direction New York ! Les amis, je vous propose de commencer doucement ce tour d'horizon de la grosse pomme avec deux magasins plutôt sympathiques. Le premier dont je voulais vous parler c'est Me Town Comics situé au 459 Lexington Avenue en plein cœur de Manhattan. Alors ce qui m'a vraiment impressionné dans cette boutique c'est la qualité des figurines. Il y en avait pour tous les goûts, du Marvel, du Disney, des personnages de manga, le tout en très haute qualité. Il y avait aussi une impressionnante collection de manga. Et juste à côté de ce magasin, et vous imaginez bien que c'est quelque chose qui me marque profondément, vous pourrez également visiter le hall du Chrysler Building, l'un des bâtiments que je préfère à New York, l'un des plus emblématiques. Vous l'aurez compris, si vous passez dans le coin, faites clairement un tour à Me Town Comics. Alors ensuite la deuxième boutique, The Uncommons, ne proposait quasiment que des produits récents. Voilà, donc si vous voulez vous faire plaisir en achetant des boosters, des displays ou des coffrets qui viennent de sortir, c'est clairement ici qu'il faut vous rendre. The Uncommons est situé au 230 Thompson Street à Greenwich Village. Il s'agit d'un bar à jeu en fait, à l'ambiance vraiment très chaleureuse, c'était hyper cool. Même s'il n'y avait pas beaucoup de stuff pour la collection, j'y ai retrouvé cette ambiance très agréable, très différente de tout ce que j'avais rencontré jusqu'alors à New York. Donc si vous êtes dans les parages et que vous voulez jouer à une énorme quantité de jeux, c'est clairement ici qu'il faut vous rendre. Le troisième magasin dont je voulais absolument vous parler, c'est très clairement mon préféré, c'est mon petit chouchou, il s'agit de Bleaker Trading. C'est en fait une petite boutique située au 96 Christopher Street à Greenwich Village, qui ne paye pas de mine vu de l'extérieur. Mais par contre, quand j'y suis rentré, j'ai découvert de vrais passionnés du TCG, experts des cartes de sport, ils sont aussi férus de Pokémon et proposent énormément de vintage. J'ai pu admirer une large collection de cartes gradées provenant de multiples TCG. Donc les amateurs de récent, ils ne sont pas lésés non plus, puisque la boutique dispose aussi d'un large éventail de display et de coffrets. J'ai aussi eu la chance d'interviewer le propriétaire du magasin qui était ravi de voir un vidéaste français dans les parages, c'était trop trop bien. J'ai ressenti une véritable alchimie à ce moment-là. All right, welcome to this Gleaker Trading, New York City. We have a ton of Pokémon in. Watch yourself in this showcase. And of course, we have sports cards. It's the hottest place in New York City for sports cards. And we're happy to have you guys. It's a pleasure, really a pleasure. Your shop is incredible because I usually don't see a graded PSA or BGS cards. So hundreds out in our showcases and our boxes, but also listed on our website, two thousands of cards. As well as our boxes, everything's up on bleakertrading.com. So every link will be on the description below. And if you want to in New York City, it's the place to be. Très, très belle découverte. Donc si vous passez par là, n'hésitez surtout pas à saluer toute l'équipe de ma part. Et puis qui sait, vous trouverez peut-être une jolie carte gradée pour agrémenter votre collection. Enfin, terminons avec le Nintendo Shop situé au 10 Rockefeller Plaza. Ce magasin, il a vraiment un emplacement idéal dans Manhattan à deux pas du Rockefeller Center. En tant que fan de l'univers Nintendo, j'ai vraiment adoré découvrir ce magasin qui est regorgé d'inventivité. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est la magnifique statue de Bowser. Elle est incroyable. Si vous voulez des figurines, des peluches ou de la vaisselle même à l'effigie de personnages des trois licences phares de Nintendo, Zelda, Mario ou Pokémon, c'est vraiment ici qu'il faut vous rendre. J'ai également été vraiment séduit par la magnifique collection de consoles de jeu qui retrace l'histoire de Nintendo et qui m'a littéralement replongé en enfance. Vous l'aurez compris, si vous n'avez pas encore trouvé de souvenirs pour vos proches lors de votre voyage à New York, c'est peut-être l'endroit qui vous sauvera la mise. De mon côté, la plupart des goodies que j'ai ramenés de la ville proviennent de ce magasin. J'en ai également profité pour acheter quelques boosters Pokémon dans l'optique de faire une petite ouverture sur Central Park. Voyons tout de suite ce que ça a donné. Et nous voilà à Central Park après ce petit détour au shop Nintendo de New York. Tout simplement, j'ai craqué. J'ai pris un petit tripack. On va se l'ouvrir ensemble. Petite info d'ailleurs sur ce Nintendo shop. Avant, c'était un Pokémon Center qui a ouvert en novembre 2001, si ma mémoire est bonne. Et en fait, il a fermé parce que les employés auraient volé du stuff. Donc, sombre à faire. À l'occasion de la sortie de ce Pokémon Center, une carte promotionnelle de Levenar avait été éditée tout simplement. Donc, on vous la montre en vidéo. Et puis, c'est parti pour l'ouverture. Et c'est parti pour la petite ouverture sauvage ici à Central Park de ces boosters EV4 Fight Paradox avec mon ami Armand qui m'accompagne. Enchanté. Voilà, il va ouvrir le premier booster. Donc, on est avec les moyens du bord ici. On est sur le petit sac. Premier booster pour voir si tu vas avoir de la chance, si tu vas nous porter chance. C'est parti, tu peux ouvrir le booster. Garde de fer à gauche. Alors, dans cette série, bien sûr, on a des magnifiques AR à aller chercher. On a des Alternate. Il y a des calèches, regardez. On a des chevaux. On a des buildings. On est bien à New York. Il n'y a pas de doute. Écoute, si tu as des anecdotes sur les Pokémon, n'hésite pas. Allez, on commence avec un petit Larvibull. Ah oui, évidemment, tout est en anglais. Effectivement, c'est en anglais. Un petit Chochodil. Fuecoco. Fuecoco. En anglais. Donc, ça, c'est le starter. Un starter de type feu. Oh, ça, c'est Stalgam. Un de mes Pokémon préférés de type glace qu'on pouvait retrouver dans la grotte Tréfonds en troisième génération. Aowen, à côté d'Algacia. Super riche, comme illustration. Donc, ça, c'est un Monorpal. Pokémon de type spectracier. Une petite cape de luxe. Exactement. C'est un peu le style de Tarak, le maître de la ligue en 8G. Ensuite, nous avons un petit Cyclizart. Oui, un Autorizart. Pokémon de la 9G, pour le coup. Ça, c'est les dernières versions. Écarlate et violet. Ok. Un Flamoutan. Un Flamoutan, ok. Il y a un magnifique petit Sauve-Kippo en reverse. Ok. Et derrière, on a ? Alors, il y a deux reverse, maintenant. Ok, d'accord. On a une Holo-Reverse, très sympa, franchement. Hippo-Roi en Holo-Reverse. Il est très, très beau. Qui est vraiment très, 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 très bien dessiné, je crois. Très, très beau. Et enfin... Oh ! Oh ! La surf parasol en full-art. Magnifique. Incroyable. Alors, ça, c'est beau. Incroyable. Allez, deuxième booster de cette ouverture. On va essayer de faire aussi bien que toi. Ça va être difficile. Parce que là, une petite full-art, pour commencer, c'est un pur plaisir. C'est déjà beaucoup mieux pour ouvrir le booster. Ah, effectivement. Effectivement. Hop, on met l'énergie en premier. On a une énergie eau. Petite énergie eau. Ça fait plaisir. Un très joli plumeline de type électrique. Oh, Tilton. Un de mes Pokémon favoris aussi de la troisième génération. Ah, bah, on a justement le flamme à joues. La sous-évolution de flamoutant qu'on a eu précédemment. Oh, là, quel plaisir cette ouverture sur Central Park. C'est incroyable. Un petit Goupilou. Peut-être la dernière fois que j'ouvre des boosters à Central Park. Donc, il faut que j'en profite. Un Délestin. Les CT. Donc, Capsule Technique Turbo Energize. C'est vrai que maintenant, il y a des CT qui sont présentes en trainer. Un Trio Pico de Cookie Saito. Un petit Chakrippant en commune reverse. Pur bonheur. Derrière, nous avons la deuxième reverse. Un McBee, très joli. Petit McBee en commune reverse. Et enfin, dernière carte de ce booster, ce sera un Wuxian Dinglu en holographique. Let's go. Une note sur 10 sur les deux premiers boosters. Ah, le premier avec la full art, c'était quand même pas mal. C'est pas la full art de la série, mais en trois boosters, c'est dur de faire mieux. Donc, en vrai, premier booster, 9,5 sur 10. Et là, le deuxième, allez, un petit 6 sur 10. Parce qu'on a quand même eu le McBee en reverse. Énergie, Acier. Oh, le Spinda de Fukuda. Ça, j'adore. Masakazu Fukuda, mon illustrateur préféré qui a illustré toutes les stars. Le petit... Alors, attends, comment ça en a en français ? C'est Forgerette, je crois, ou Forgella. Je sais plus. Parce que ça, c'est Pokémon de la 9G. J'ai pas encore tout bien référencé. Le Shinshidu. Le Krabicoque. Tulipe. Le Oyakata. Dondonzo. Illustration de Kuki Saito. Donc ça, c'est Anis, me semble-t-il. Qui est la championne d'arène. Enfin, le Conseil 4 de type spectre de la 5e génération. La première reverse, ce sera Scoreplan. Un petit Scoreplan en commune reverse. Oh là, il y a une AR. Allez, let's go, il y a une AR. Et c'est... Oh, le petit Coléodôme. Petit Coléodôme en AR. Ça fait plaisir. Bah, décidément, un très bon tripac. Excellent tripac. Je suis content de mon choix. Et enfin, nous terminons avec une holo. Et ce sera gigancel en holographique. Vous l'aurez compris, ce voyage a tenu toutes ses promesses. J'ai vraiment passé un moment exceptionnel. Et j'espère que ça s'est ressenti à travers ce vlog. Si vous en avez l'occasion, je vous conseille vraiment de découvrir cette ville tentaculaire à l'atmosphère si particulière. Voilà, donc un grand merci à WhatNot pour leur confiance. Sachez que nous avons énormément de projets ensemble. Au programme de l'année, il y aura des box breaks. Du récent, bien sûr, mais aussi des boosters et des displays anciens. Je garde le suspense pour l'instant, je ne vous en dis pas plus. Sur WhatNot, je vous proposerai également des cartes, gradées et non gradées, vintage et modernes. Bref, il y en aura pour tous les goûts. Le plus important maintenant, je vous souhaite à toutes et à tous une merveilleuse année 2024. Rempli de bonheur, de santé et de force de caractère. J'espère que vous accomplirez tous vos projets et que vous réussirez les objectifs que vous vous êtes fixés. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne et à laisser le petit pouce bleu, comme d'habitude. Vous êtes les meilleurs, je vous kiffe. Je vous souhaite une très bonne année et on se donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, à la prochaine ! Ciao tout le monde !